Mission accomplie pour les pèlerins tchadiens à la Terre Sainte. L'heure est à la restitution des différentes activités religieuses réalisées au cours des six jours d'exercice à Arafah Mouzdalifah et Mina. Une grande réunion a regroupé la commission permanente du Hague, le Conseil supérieur des affaires islamiques et les pèlerins venus du pays de Toumaï. A l'issue de ces retrouvailles, une séance de lecture du Saint-Coran a eu lieu à Mina. Des prières ont été dites pour que la paix, la stabilité et la quiétude règnent au Tchad. Occasion pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad de Mohamed Khadrissa de rappeler que cette œuvre est l'initiative du défunt Cheikh Hisséna Salabakar. Selon Mohamed Khadrissa, si aujourd'hui les pèlerins tchadiens ont pu être en Arabie saoudite, c'est grâce à la paix, soucis permanents du président de la République Idriss Déby Itnou. De même, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques s'est félicité de l'organisation du Hague en dépit de quelques difficultés techniques. Se réjouissant de cette initiative du Conseil supérieur des affaires islamiques, le président de la commission permanente chargée du Hague 2018, Idriss Dokouni Adhikar, a vivement félicité le Conseil pour son implication dans la réussite du pèlerinage 2018. S'adressant aux pèlerins, le président de la commission permanente du Hague leur a demandé pardon pour les insuffisances constatées durant le Hague tout en souhaitant à chacun bon retour au pays. Mais avant de quitter, pour le Tchad, ils demandent aux pèlerins d'être disciplinés et de garder le même élan. Après cette cérémonie, les pèlerins tchadiens ont pris le chemin de la Mecque pour accomplir le dernier rythme appelé Tawafalifad. Abonnez-vous !